L'imam à Bordeaux peut être une simple personne musulmane qui dirige les cinq prières. Elle peut également être un prédicateur, c'est-à-dire qui s'occupe du prêche du vendredi. L'imam à Bordeaux peut être une référence religieuse pour les autres imams, ce qui est mon cas. Je prends en charge la formation des imams de la région. Il y a une hiérarchisation de fait du statut de l'imam selon son ampleur intellectuelle, son engagement et ses compétences. Le mot imam peut recouvrir beaucoup de signification. Il dépend du charisme de l'imam en question. Il a une fonction éminemment religieuse dans le sens théologique, canonique, spirituel uniquement. Mais il peut avoir d'autres compétences. Il peut être engagé dans la vie sociale, dans la vie citoyenne, dans la vie associative. C'est une fonction. Mais l'imam n'est pas ordonné. Il peut avoir d'autres tâches. Il n'est pas consacré. Il n'est pas consacré, c'est-à-dire qu'il peut être imam aujourd'hui et demain, il peut être un entrepreneur. Donc c'est une fonction. Ce n'est pas un statut qui est lié à une personne de manière consacrée. Il y a des gens qui s'imposent par leur charisme, par leur compétence. Et puis l'association, la communauté, l'accepte comme référence religieuse. C'est le cas de beaucoup d'imams en France. Puisqu'il n'y a pas un ministère du culte comme est le cas dans les pays musulmans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !